Cette année, on a choisi de discuter de manière disciplinaire, de débattre sur différentes disciplines artistiques, dans le cadre de rencontres professionnelles qui vont tourner autour d'une dizaine de disciplines jusqu'à juillet prochain, avec nous, Paris, et nous disons que tout ça va être enlevé par un ICB. La question c'est de traiter toute la filière dans son ensemble, je ne dis pas ça comme ça parce qu'il y a aussi une question de droit d'auteur, parce qu'on finit sur la question, comment faire dans le plus beau pays du monde, qui est le nôtre, qu'un artiste puisse vivre de son art. L'idée c'est qu'on sorte avec des recommandations, avec des propositions, qu'on les mette au propre et qu'on les porte, avec racine, avec d'autres, qu'on les porte au niveau des institutionnels pour qu'on puisse finalement avoir un effet pratique des mots. Donc oui, c'est une question indistraite, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu dis de ton art ? Oui. Merci, il va arriver. Merci, il me plaît. Il y a un peu de dialogue, un peu de dialogue, un peu de dialogue, un peu de dialogue. Je conseillerais un nouveau musicien amateur qui voudrait devenir professionnel dans ce pays. Et quels sont les manques qu'il y a au niveau institutionnel pour qu'un musicien amateur devienne professionnel et vive de son âme ? Les gens qui sont un objectif år記 dans le travail de mon Lee Aaare vo Hein an à la force qui ne soit pas de l'outil saint Les andries déconné le soutien des artistes, il va faire un Matthieu, de tout de qui amée la première fois, s'appliquer des écrivages Il y a des gens qui ont été évolués dans les musiques qui ont été évolués, et qui ont été évolués pour les évoluels qui ont été évolués. Mais qui a été aidé pour devenir professionnel ? Tout simplement. Dans le monde, il y a des musiciens qui ont été évolués dans les musiques. Ils ont été évolués dans les musiques, les choses sont les critères les choix c'est de savoir quelle cohérence on a là dessus et quand on met un titre c'est le choix aussi d'E-Radio, certains veulent le savoir mais le préfet à chaque fois on ait choisi un titre, on essaie de le diffuser suffisamment pour qu'il y ait une notoriété un titre très souvent quand on le diffuse il n'est pas élevée tout de suite il faut que les gens l'écoutent et l'écoutent et la técelle à propre Encore une fois, on a un autre critère, c'est qu'on a 60% de programmation internationale et 40% de programmation européenne, d'origine européenne. Et qu'il n'y a aucun don, on peut le considérer, même si ça n'a aucun de la religion, on essaie de le... Et ça, c'est un quota que vous appliquez à vous-même. Oui, je pense que ma question, c'est d'où vous pisez votre énergie ? C'est très important. Mais si tu peux, tu peux prendre des chambres, tu te vois des élèves qui ont un peu de temps à vous-même, et tu dis qu'a dit le bon, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qui n'a pas fait. Car la question est une question de l'éducation, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation d'éducation, dans les jours, qu'on a voyait des méchants, par la New York Times, par la Rolling Stone, par le magazine, par la méchante d'éducation, c'est un sujet d'éducation d'éducation d'éducation. Je ne sais pas, mais 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 je ne sais pas. Peut-être des gens qui ne le savent pas, l'ensemble des utilisateurs des œuvres peuvent payer des droits d'auteur. Au Maroc, il y a un bureau qui s'appelle Le Coro Maroc a droit d'auteur qui défendre et sert de la communication. Donc tous les utilisateurs, c'est ici, ce club qui s'est diffusé de la musique, où ils diffusent la télé ou de la radio, ou même de la patente musicale, devraient payer des droits. Mais il y avait du coin, les radios, les télévisions, les gares, les trains, les avions, tout le monde doit payer parce qu'ils utilisent un répertoire protégé. Ça c'est la base. Ils récoltent à peu près 14 millions de dirhams par an, ces gens qui veulent bien payer. Et jusqu'à récemment, ils décidaient de reverser l'argent 100% au Maroc. Une chose qui est pas mal, alors qu'on sait que la majorité de la diffusion est pour l'étranger. 14 millions de dirhams, grosso modo, ils touchaient. Ils reversaient 8 millions de dirhams. Et 6 millions de dirhams étaient pour leurs frais à eux. Et 100% d'argent était versé à des Marocains, essentiellement des artistes un petit parociens. Et de temps en temps, quand il y a un artiste de Néguelet en disant « j'irai diffusé », ils ont mis un petit chèque. Ça a changé. Ça a commencé à changer. Parce qu'on s'est focalisé sur les radios. À un moment donné, parce que nous, on a le meilleur outil. C'est facile de contrôler ce qu'on diffuse. Mais comment un artiste va contrôler qu'il y ait un hôtel à Blasier ou à Marrakech ce qu'il diffuse ou une boîte de nuit ? Les radios, c'est assez simple. Donc nous, on a mis en place un système de déclaration automatique. On a mis en place un système. Donc on a mis en place un système de déclaration automatique. Nous, on met de l'argent chaque année. Et on va voir la liste, le nombre de fois que chaque titre a été diffusé. Et ils sont obligés de répartir. On l'a fait en 2006, 2007, 2008 et 2009. Ils ont gassé un peu d'argent à quelques artistes. Mais beaucoup d'artistes, je crois que 80% des artistes marroquais sont diffusés. Ils ne sont pas inscrits de nuit. Donc ils ne sont même pas reconnus. Mais on n'a pas accès à l'information, nous. On paye chaque année. On refuse de donner des chiffres. On ne sait pas comment ils sont organisés. On ne sait pas qui ils donnent. On n'a aucune information. Mais concrètement, c'est qui ce qu'il y a ? C'est le ministère de la Communication. On a négocié une arrivée de nation. On a négocié non pas un forfait. Je vais rappeler encore qu'est-ce que les radios doivent payer sans droit d'auteur. Avant, c'était un forfait. Par exemple, Médien Radio paye 200 000 dirhams par an, forfait sur l'utilisation de ces renatoires. Le 2ème, je crois que c'est 200 000 dirhams possible. Un pourcentage. Non, c'est un pourcentage, c'est un forfait. Un incontentement des radios sur le privé de santé arrivée, on leur a dit que ce n'est pas très équitable. On considère qu'il vaut mieux baser ça sur le chiffre d'affaires. Plus le radio va payer, plus le radio va payer. Mais on a négocié un pourcentage de 4% sur la dépense qu'on a payée. Donc 4% de la radio, mais c'est 4% de l'affaire. Vous parliez tout à l'heure de politique. Que cet artiste rentre dans la politique aussi. Et c'est très important, c'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est pour ça que je vous dis, on n'a pas cet art système, on ne peut pas parler de droit d'auteur. On ne parle que des flash news, de Rihala, de machin. Pourquoi on ne parle pas... J'en fais des trucs de stars sur les radios. Pourquoi on ne raconte pas Momo ce qu'il a fait ou l'autre ce qu'il a fait ? Momo c'est pas une star. Pourquoi je ne sais pas comment on dit Momo ? Momo c'est pas une star. Et c'est ça ? ... ... Mais on ne fait pas le système de l'hôpital Pour faire le pouvoir de la musique, il faut le faire Et il faut vivre avec les gens Il faut le faire Il faut le faire Il faut le faire Et il faut le faire Il faut une chose qui est très facile Même si on dit Il faut dire que 90% Il faut parler de la musique 90% Il faut pas le faire Quand tu rentras, tu me dis, à quoi tu veux? C'est quoi? Tu te mets des fusibles du monde les gens sont plus jeunes Tu peux faire plus d'une chose? Je ne sais pas, tu te dis que tu n'as pas dit Il ne peut rien faire Il n'y a pas à cause de 10% des plus de 15% qui nous a mis en avant et nous pouvons nous aller 30 ans, 40,000 ans et 50,000 ans mais 20 ans On ne sait pas, on ne sait pas. On ne peut pas faire confiance au BMTA, c'est un organisme. Mais la question, encore une fois, c'est juste, allez voir les gens du BMTA, ils vous demandent de t'éloquer, tous les réalisés, ils vont chercher. Donc je comprends les aspects du BMTA, mais il faut les... Il y a une procédure à suivre, il a soumis la procédure. Est-ce que Paris l'a fait, tu as soumis la procédure ? Oui oui oui, on 2004. En 2004, j'étais à Paris. J'ai eu le Et nous venons à toutes les deux de nouvelles ailes et nous avons toujours le même de leurs paroles et nous devons également apporté la sute, par exemple, une chanson de chaleur ou une chaleur ou une chaleur ou une chaleur 2 cartes, 3 cartes, mais en plus ! Si tu penses, tu es là-bas, que le petit coup tu as deux morts Mais c'est un vrai style De ce moment-là, allez-vous faire une téléphone avec tous les éligents Si on parla sur une MP3, on a des téléphones ou tout le monde Mais on va penser au milieu de cette éligation et puis il est tout à l'heure Il s'agit d'un autre chinois Alors, il faut leur taper dessus, il faut les ramener Faut qu'ils en s'inscrivent, il faut qu'ils insistent pour le faire Et c'est la pression Comme c'est l'assassin qui fait leur partition Et comme effectivement il y a des Marocains là-bas, la formation circule. Donc les gens qui ont besoin de la formation, ils te demandent à la SACN, les résultats, ils te disent quel argent il a été donné. Je prends un exemple, il n'y a pas très longtemps, encore une fois concret, Raoub Aspiri a été en Suisse en 2008, il a eu 20 000 euros de droits d'auteur qui ont été versés à la SACN, la SACN les a versés au BMDA, et la BMDA lui a donné quel nom il a mis après à Raoub Aspiri. C'est très simple. Quand un organisme ne fait pas son boulot, on est au Maroc. La société des musiciens, la filière musicale, elle ressemble à toutes les autres sociétés. C'est qu'on a un organisme qui ne fait pas son boulot, quand on va vouloir s'y inscrire, il te demande à la SACN. C'est la procédure de dépôt des oeuvres, elle est complètement en soleil. Le truc c'est qu'on te facilite, on te facilite par la tâche pour t'inscrire à des saints. Et le Yen, c'est pour ne pas avoir en plus un autre client à qui il faudrait payer, etc. Donc on fait tout pour que tu ne t'inscris pas. Le BMDA, il ne s'agit pas d'argent de l'Etat, il ne s'agit même pas de salaire différé, il s'agit des droits des artistes. On est le seul pays, on est un des seuls pays au monde, ils ne sont pas beaucoup, où le BMDA, ceux qui gèrent les droits d'auteur, ce ne sont pas les auteurs, mais l'Etat. Parce que normalement, c'est des sociétés civiles, on va dire, c'est des artistes qui prennent leur avenir en main et ils vont sasser leur pognon. Le BMDA, à la base, il a été créé pourquoi ? Grosso modo, c'est un outil de censure. C'est-à-dire, il faut surveiller ce que disent les magiciens. Maintenant, peut-être qu'il n'y a plus lieu à ce qui est de la censure. Maintenant, ils sont là, ils sont là. Il faut leur mettre la pression pour qu'ils payent les gens. Individuellement. C'est exactement ça que je voulais juste éviter. Là, les artistes ne font pas confiance à la BMDA, donc ils ne vont pas s'inscrire. C'est trop facile. Après, ils ne viennent pas se plaindre. L'année dernière, il y a eu quand même une pétition pour un audit du BMDA. Il y a eu pas mal de réunions avec le BMDA, avec la 5e, mais on est quand même directeur du BMDA. Donc, il y a eu une pression. D'accord ? Ça a commencé à bouger. Ça a commencé à bouger. Et puis, tout le monde a baissé les bras. Et ouais, on attend, on va voir. Il faut, c'est les artistes qui vont faire ça. C'est pas nous, c'est pas une radio qui va mettre la pression. Mais ça, c'est les artistes. C'est votre argent, c'est pas le nôtre. Jamais, au Maroc, ça arrive un peu toujours. Que les artistes se mettent en collectif, que sais-je, et qu'ils demandent les droits d'auteur. Quelle serait leur position par rapport au BMDA ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la... Le BMDA secret. Ah oui ? Le BMDA n'est là que par un décret qui n'est pas décrété. Et enfin, la situation du BMDA juridiquement est très fluide. D'accord. Et très très fluide. Que ce soit l'État qui gère le droit des auteurs et le droit de l'agent, est un non-sens. Il y a différents critères pour dire cette œuvre doit donner du droit d'auteur à cet artiste qu'il a créé. C'est aussi simple. Ou parce qu'il a écrit les... La partition. Ou la partition. Les paroles. Ça, c'est la loi, c'est la convention. Moi, je me rappelle, j'ai été invité... J'ai été invité par un groupe allemand qui s'appelle Dissident, que j'ai accompagné. Je me rappelle, j'avais un badge, c'est juste une expérience que je vais raconter, j'avais un badge, artiste-germanie. Et on m'a donné des chambretelles, on m'a donné des bouteilles de whisky. Franchement, je me suis posé avec Carlos Braun, j'ai tapé une soirée avec lui, une soirée avec les artistes. J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'avais des drogues et des filles. Ouah, des biscuits. Ouais, dans un massage, je le dis pas. Elle m'a raté le coeur. Hein ? Mais calme, hein. Ah, c'est calme, j'ai même distribué une chambre d'hôtel, je te jure. Ouais. Après, l'année d'après, j'ai joué en tant que... Qu'artiste Marron dans votre projet, j'ai dit, les gars, s'arrêtent la fête d'hôtel ! Oui, l'autre ! On avait arrêté le bout de chacun. C'est pas le BNDA le problème. C'est pas... C'est nous le problème. C'est la vérité. C'est l'organisation. C'est pas ça ? C'est pas ça. Les gens t'es et c'est un colectif, le collectif, le collectif, le collectif et on ne l'aura pas à faire de la personne parce qu'on va voir ça, on va se mettre au tableau on va se mettre au tableau une semaine après on va se mettre au tableau ça ne change rien prends cette initiative, prends cette position La première initiative ! Sous-titrage Société Radio-Canada